Salut les amis, soyez les bienvenus dans cette session Classroom Kramaga spéciale ceinture verte, bleue, marron, noir, comme tous les mardis, comme tous les jeudis. Soyez les bienvenus, soyez également attentifs, on va voir pas mal de choses aujourd'hui, comme d'habitude, 4 techniques que nous allons voir tout de suite maintenant. On va commencer, comme d'habitude, je suis prêt et Marion qui m'accompagne aussi. Allez bien Marion, on est parti ! Ok, donc on commence par une technique de ceinture verte qui s'appelle le coup du tranchant extérieur de la main et de l'avant-bras. Manchette, tiens, prends ça ! Ok, donc bon, c'est pas une technique, pour être honnête, que je vais utiliser régulièrement. Je vais plutôt utiliser la manchette du bras intérieur. Celle-ci, ici, je vais pas trop l'utiliser, mais ça peut être intéressant de le faire, ça peut surprendre. Ici, donc, on va plutôt le faire, on va atteindre la gorge, le menton, et ça dépendra de ce que vous souhaitez faire. La gorge, vous savez que quand on touche la gorge ici, on peut dévier de façon très importante la trachée, et potentiellement, la personne peut décéder. Ici, au niveau du menton, c'est quand même beaucoup plus sécurisant, donc personnellement, je le ferais plutôt au niveau du visage, même si ça reste quand même un coup très dangereux, potentiellement. Donc là, boum, je frappe, ici, je frappe, je peux frapper ici en rupture, là, je peux frapper avec le poids du corps, et un peu comme un coup de coude qu'on ferait à l'arrière, si je frappe avec le bras gauche, ici, c'est mon bras gauche, je vais, c'est ma jambe droite qui va permettre de passer le poids du corps, et de la même façon, si je frappe avec mon bras droit, là, c'est ma droite, c'est mon bras gauche qui va permettre de passer le poids du corps. Ok, merci, Marlon. Sur cette technique, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Jean-Luc, Alain, Francisco, Alain, de nouveau, bonsoir Victor, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette classroom. Donc, là, on voit une première technique, c'est le coup du tranchant extérieur de la main, ici, ou de l'avant-bras, donc c'est un coup qui est assez facile à exécuter. Vous savez que si on se trouve face à une personne qui veut toucher votre intégrité physique, mais en fait, vous savez qu'on va se mettre légèrement de profil, pas tout à fait, mais de trois quarts, de façon à offrir le moins de surface possible, et donc, on peut aussi monter les mains dans la discussion, les Italiens font ça très très bien, et quand on est ici, en fait, là, c'est pas compliqué de donner un coup du tranchant de la main, ou de l'avant-bras, peu importe, c'est pas vraiment compliqué, tout dépendra. Si je me trouve la jambe droite devant est comme ça, et là, boum, je frappe, et je frappe, je peux frapper en... si je suis un petit peu sur l'arrière, je vais frapper avec la même jambe, mais si je suis plutôt sur l'avant, je vais déplacer plutôt ma hanche opposée, donc j'ai deux joies possibles, soit la même hanche, un peu comme un coup de poing, quand on est vraiment à distance, soit ici, là, je vais frapper de façon plus lointaine, peut-être de façon plus puissante, puisque ma hanche arrière vient d'un tout petit peu plus loin. Bref, je vous propose qu'on le fasse ensemble, on va être très rapide sur cette technique, ça fait partie du programme de la verte, donc là, on met la jambe gauche devant, alors on peut être en position naturelle aussi, donc ici, je frappe, je frappe, donc c'est un peu le même principe qu'un coup de poing, sauf que là, en fait, je vais monter de façon diagonale pour ensuite utiliser ma hanche, exactement comme un coup de coude, vous voyez, coup de coude, en fait, là, je monte, je viens frapper, et ici, là, je frappe, ici, je frappe, ici, je frappe. Si je dois frapper à la gorge, je vous donne un exemple, bien marion, c'est-à-dire que si je dois frapper à la gorge, je vais plutôt utiliser une technique de penchak ou d'autres arts martiaux que je ne citerai pas aujourd'hui, mais qui va être plutôt le tranchant de la main intérieur, vous voyez, avec le pouce qui va être légèrement replié, et là, en fait, boum, je vais frapper en rupture, ici, très rapidement, frappe, ensuite, je peux passer à d'autres choses, et celle-là, cette frappe-là, elle peut être aussi très intéressante, vous voyez, là, je suis sur mon partenaire, je peux très bien travailler, soit j'utilise cette jambe-là, soit je peux utiliser cette jambe-là, ce n'est pas très, très important dans la technique et la dynamique du mouvement. Donc, j'en ai terminé pour ce coup-là, qui n'est vraiment pas compliqué, si vous avez besoin de le revoir, vous le revoyez, puisque sur Facebook, l'avantage, c'est que c'est facile à voir. Bonsoir Nathalie, bonsoir Renaud, bonsoir à tous, bonsoir Samoura, je ne sais pas qui vous êtes, parce que c'est des pseudos en général, mais ce n'est pas grave, le principal, c'est que vous soyez là. Donc, on passe à la technique, à une technique qui est une technique de défense de rasoir sur la bleue. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai refait l'acquisition d'un, c'est un faux couteau, bien sûr, mais en métal, qui donne vraiment un peu plus l'impression que c'est un vrai couteau, et je préfère travailler dans cette dynamique-là, même si les couteaux noirs sont très, très bien. Bien, Mario, s'il te plaît. Ok, donc là, alors c'est la technique rasoir, là, plus. Alors, vous pouvez faire plusieurs choses, donc mettons un tout petit peu plus loin, c'est stop, voilà. Vous êtes en train de bouquiner, il y a une personne qui arrive en technique rasoir, vous lui jetez, j'ai fait extrait, pardon, vous jetez donc un objet en sa direction, on recommence, mais plus doucement, vas-y, boum. Et là, vous pouvez donner aussi un coup de pied direct, donc, merci, quelques instants, désolé, je ne t'avais pas plaisir, mais c'est ça le direct, c'est ça le direct. Alors, on est aussi là pour s'amuser, alors, bon là, c'est un petit bouquin marrant qui appartenait à nos enfants, mais vous pouvez très bien avoir un magazine, par exemple, alors le magazine, on va l'utiliser différemment, si en même temps, on va le rouler, mais on peut aussi avoir, je préfère jeter mon téléphone plutôt que de me retrouver avec la gorge franchée, après, c'est des choix que vous faites. Mais si j'ai un objet n'importe lequel, un sac, en fait, c'est très, très intéressant de le jeter à la face, au niveau du visage de la personne, parce qu'automatiquement, elle va faire un petit mouvement de retrait, et par conséquent, lorsque la personne va commencer, donne-moi le couteau si tu as peine, quand la personne va commencer son mouvement ici, donc je rappelle, le rasoir, c'est un aller suivi d'un retour, normalement, c'est fait comme ça, c'est pas juste ça, c'est j'arrive, et là, boum, je vais utiliser ma main pour pouvoir toucher quelque chose, alors ça sera probablement les bras, certainement aussi le cou, si vraiment on est bien coordonné, et on va tenir plutôt son couteau avec le bout des doigts pour gagner beaucoup de mobilité, c'est pour ça que ça s'appelle le rasoir, en fait, voilà, et on peut jouer avec le dos, comme ça, pour travailler en piqué, et ça, c'est ceux qui savent utiliser le couteau, si vous êtes en face d'une personne qui commence à jouer avec son couteau, bon là, il est un peu gros, mais qui passe de l'un à l'autre, ici, qui est capable de faire ça, là, vous êtes en réel danger, parce que vous allez vous faire couper, et certainement planter, je ferme cette parenthèse, mais le fait, au démarrage du mouvement, si vous jetez un objet, quel qu'il soit, la personne va être assez facilement surpris, il y a aussi, viens Marion, s'il te plaît, Marion est dans son petit cabinet de lecture, en train de lire un bouquin qui s'appelle Le non-sens, donc c'est assez intéressant, alors, toujours en... c'est présent, toi, c'est ça, ok, donc, au-delà du fait de jeter, si j'ai la chance de voir, viens jusqu'à moi, voilà, donc il faut que la personne fasse quand même une démarche, tu peux très bien, pardon, là, t'as avancé quand je voulais pas que t'avances, allez, reviens, 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 c'est le soir des ratages, ok, comme quoi ça fonctionne, désolé, hein, enfin, désolé à toi, surtout, donc, au moment du démarrage, t'as avancé, c'est de ma faute, c'est pas de la sienne, donc, au moment du démarrage, je vais envoyer mon pied en coup de pied direct, plutôt sur la partie haute du corps, donc, c'est pour ça que je l'ai bien fait, je l'ai pas prévenu, j'aurais pas pu le faire aussi fort, mais à partir du nombril jusqu'au visage, pourquoi ? Parce que, si vous tapez plus bas, même si la personne fait un rasoir, elle va être, elle va peut-être, par tiens, joue-le, vas-y, joue-le ici, viens, mets tout le corps, mets tout le corps, là, mais joue le truc, le fais comme si t'avais mal, vas-y, boum, et peut-être, il est possible que le couteau, comme il a une dynamique de déplacement, peut-être qu'il viendra jusqu'à moi, alors que si vous frappez, dans la partie haute ici, eh bien, il y a déjà beaucoup moins de danger, puisque le premier réflexe d'une personne, c'est de partir vers l'arrière, vous voyez qu'en fait, Marion n'était pas, je voulais pas le faire aussi fort, je voulais même pas la toucher d'ailleurs, on mettra un arrêt sur image, on mettra un arrêt sur image, mais normalement, elle a fait un petit mouvement de recul, et encore, je l'ai arrêté le coup de pied, mais en tout cas, donc, le principe reste le même, boum, je viens frapper ici, je viens monter mes mains, pour protéger, donc, ma partie haute, donc le coup, comme je, Alex est là, je crois, donc les, comment il disait déjà ? Les voies aériennes supérieures, merci Alex, on a, voilà, les voies aériennes supérieures, donc je protège mon cou, et mes parties hautes, recule un tout petit peu, vas-y joue-le, ici, boum, je frappe, d'accord, donc là, ça me permet potentiellement, de me retourner, de me sauver, mais en tout cas, la personne, elle va oublier son deuxième mouvement, il y a une autre chose aussi, alors, prends le couteau de l'autre main, donc là, vas-y, s'il te plaît, boum, c'est de s'écarter légèrement, sur le côté, donc là, c'est mon côté droit, pour permettre, ici, boum, de frapper génital, et revenir là, donc ça, ça doit vous rappeler quelque chose, puisque sur le piqué, fais-moi le piqué s'il te plaît, la frappe, et je reviens, et je frappe, d'accord, on l'a vu aussi, c'était la semaine dernière, avec Emma, donc je lui avais fait mal au bras, c'est exactement la même dynamique, là, la personne, quand on engage le premier coup, je vais sur le côté, c'est le soir des ratages, mais il en faut, il en faut un, au moins dans la semaine, on recommence s'il te plaît, ici, boum, on recommence, vas-y, donc là, je vais sur le côté, j'ouvre, j'ouvre bien ma hanche, de façon à pouvoir donner un bon coup de pied circulaire, et là, le danger est beaucoup moins présent, puisque la personne est par ici, elle va passer par là, et moi, je ne serai plus en danger par rapport au couteau, merci Mathus, tu peux retourner dans ton cabinet de lecture, ah, Alexandre nous confirme, c'est ça, voire, il n'y a rien de supérieur, ok, merci Alex, spéciale dédicace à Alex, ce soir, on te fait plein de bisous, alors, donc, on en a eu plusieurs, on a vu le bouquin, la clé que vous avez dans la main, bon, le téléphone, je sais que vous avez tous hésité à le jeter, parce que ça vaut une petite blinde et demie, mais, si ça doit vous sauver la vie, je préfère perdre, je préfère perdre de l'argent, plutôt que de me faire percer, bon, bref, vous avez un objet, vous le jetez à la figure, pourquoi pas, tout de suite après, vous pouvez frapper, c'est pas, c'est pas complètement idiot, vous êtes encore dans la légitime défense, parce que la personne a un couteau, et donc, il y a une disproportion de l'attaque, et donc, vous pouvez être en mesure de faire de mouvements, donc ici, si on joue, j'envoie, je frappe, et tout de suite après, j'envoie, je frappe, et j'envoie un peu à la cuillère, dans la face de la personne, et tout de suite après, je frappe, avec toujours, cette fameuse bascule, on vous lâchera pas là-dessus, il y aura toujours une bascule, dans vos coups de pied, et je rappelle que la bascule va vous servir à, un, trouver une profondeur de champ, et deux, à vous permettre de reposer, derrière, devant, d'un plomb, en fait, c'est vous qui déciderez, alors que là, si je fais ça, vous n'aurez pas beaucoup d'autre choix, que de poser devant, puisqu'il y a trop d'inertie, vous allez donner un mouvement très puissant, vers l'avant, ok, donc on en a vu, un deuxième, donc c'est évidemment, le coup de pied direct, donc là, avec la protection, de vos voies aériennes supérieures, encore spécial dédicace, en tout cas, la partie haute, donc le cou, également, donc le cœur et les poumons, donc ici, ah, je peux croiser mes mains, ici, parce que je préfère me faire couper, au niveau du dos, de la main, plutôt que le cou, voilà, ou ça, ça ne sert à rien, là, oui, donc là, je frappe, vous voyez, donc c'est un coup de pied direct, assez classique, auquel on va juste rajouter, une protection, des parties hautes, et enfin, donc peut-être, le plus délicat, à faire, donc si la personne, donc là, ça c'est la jambe gauche, donc en face, c'est la jambe droite, de votre partenaire, donc son bras droit, et en fait, vous allez aller, ouvrir le pied, basculer votre corps, vers la gauche, frapper, puisque comme vous avez ouvert votre hanche, là, le coup de pied genital, il est assez simple à mettre en ordre, en prenant une attention particulière, à toujours relever vos orteils vers le haut, de façon à frapper avec le bol du pied, donc si ici, je le fais un peu plus vite, frappe, si je le fais de l'autre côté, ici, frappe, d'accord, derrière, il y a quand même beaucoup d'aléas, donc, mais vous pouvez vous entraîner à faire ce genre de choses, donc si je vais vers la droite, donc pied droit, main, qui viennent commencer à se regrouper, il y a un pas assez important, avec une ouverture, j'ai frappé, et derrière, c'est mon bras droit qui vient en rupture, sur le bras gauche de la personne, pour pouvoir impacter avec le bras gauche qui lui était derrière, bref, je ferme cette parenthèse les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, voilà, donc on va arrêter sur cette technique, parce qu'il n'y a pas, c'est pas compliqué en fait, on passe à la ceinture marron, où là, c'est une prise de coup, avec une projection, que je ne vais pas forcément faire avec Marion, mais je vais en profiter, pour vous rappeler, ce que c'est qu'une prise de coup, viens Marion, c'est-à-dire, alors, on ne va pas forcément, non, on ne va pas faire la projection, c'est la soirée des ratages, allez, vas-y, donc la personne fait une prise de coup, c'est pas celle-là, la prise de coup, voilà, c'est celle-ci, alors, non, mais c'est pas la cette jambe-là, qu'il faut mettre devant celle-autre, il y a un barrage, voilà, donc je rappelle, doucement, doucement, donc la prise de coup, recommence, donc là, elle vient sur mon côté droit, la prise de coup, elle a elle-même sa jambe, donc gauche qui passe devant, son bras gauche qui est ici, en fait, son objectif, c'est de m'emmener ici, et de m'emmener par là-bas, et de s'écraser sur moi, d'accord, donc, on a vu, en ceinture orange, je crois, je ne sais plus, oui, ça peut être ça, vas-y, que vous pouviez très bien, faire déjà ce mouvement-là, fais-la moi pour deux pattes, vas-y, mais sans arriver sur le côté, arrive par derrière, comme si je te volais par là, ça va, ok, on se tait, merci, donc là, voilà, ça c'est une bonne prise de coup, super, on revient, donc là, vous avez vu que si je ne fais rien, en fait, rapidement, je vais être vers le bas, la personne, comme à la fin barrage, va continuer la torsion, et va aller au sol, et s'écraser sur toutes mes côtes, avec des conséquences, que je vais avoir du mal à gérer, donc ici, la ceinture orange, on y va, donc premier temps, je viens frapper, d'accord, je viens caler également mon pouce, et un doigt, deux doigts, soit sur l'arête du nez, soit sur l'œil, et à ce moment-là, je viens basculer, je peux frapper éventuellement, d'accord, je ne lève pas la main au génital, c'est vrai que ça me fait beaucoup rire, tous les ans, lorsque je donne ce cours-là, précisément, c'est que quand vous le faites, vous avez encore la main au génital, donc vous frappez une bonne fois pour tous, ici, vous commencez à aller vers le bas, vous pouvez frapper, et vous l'emmener au sol, gentiment, bien sûr, là, c'est ma partenaire d'entraînement, donc je suis gentil, lorsque je l'emmène au sol, mais vous avez aussi, là, ça veut dire que vous êtes, à peu près, dans le bon timing, ok, donc c'est pour ça, je voulais vous le démontrer, et vous pouvez être aussi, dans un mauvais timing, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous êtes allé trop loin, vas-y, donc là, la personne est allée ici, à ce moment-là, vous plaquez les deux mains, sur les hanches de votre partenaire, vous repassez ici, cette jambe-là, et là, en fait, vous allez vous asseoir, vas-y, assieds-toi gentiment, là, on s'asseoir, tac, 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 ah, putain, c'est sur le pouce, c'est pas grave, et on se retrouve, ça me fait pareil, vas-y, et on se retrouve, sur la personne, à pouvoir la frapper, excusez-moi, ah, je me suis écrasé, le pouce en le temps, ok, on vous le refait, alors, donc, là, je suis très en retard, tac, ici, il n'y a plus qu'une seule alternative, c'est d'aller chercher les hanches, donc je peux, relève ça un petit peu, je peux aller chercher, directement sa hanche, et s'il y a un vêtement, chercher un point d'appui ici, je fais une rotation complète, ça que je passe devant son pied, je ne te le fais pas, je ne te le fais pas, lâche-la, ici, j'écarte la jambe, je me pose sur mon talon, et là, maintenant, j'emmène la personne vers moi, d'accord, et comme je lui fais un barrage, et que je l'emmène avec moi, elle est dans l'obligation de venir, merci ma puce, et ensuite, lorsqu'on se retrouve ici, donc là, je viens m'asseoir, la personne a continué de tomber, et là, ce que je vais faire, je vais prendre un point d'appui, avec la main, passer complètement au-dessus, et me retrouver en position de montée, quand on est en position de montée, tu peux revenir s'il te plaît mon cœur, mets-toi sur le sol, allongé, merci, je me suis, j'ai de nouveau mal comme avant, donc on se retrouve en position de montée, comme ça, et là, vu qu'on fait du crâne, vous savez qu'on ne reste pas longtemps comme ça, donc là, ce qu'on va faire, c'est que, elle est déjà prête, vous avez plusieurs situations, donc, si par exemple, la personne a commencé à me prendre là, je peux frapper, je peux frapper, en fait, l'idée, c'est de se ramener progressivement, le plus haut possible, ça va ? Le plus haut possible, c'est la soirée des ratages, de façon à ce que la personne se retrouve coincée au niveau des bras, et quand vous remontez, vous allez prendre appui sur ses coudes, mais il y a aussi une autre technique qui peut être intéressante, et je ne vais pas que le faire, c'est de se retrouver complètement, je ne le fais pas, je m'imagine, complètement sur ses biceps, là, la tête, elle est complètement coincée, vous n'avez plus d'objectif, l'objectif, c'est plus de frapper, ça ne sert à rien, mais en tout cas, c'est de coincer, et lorsque vous remontez, vous avez, quand vous êtes dans cette situation-là, deux solutions, soit vous prenez appui, je ne te fais pas, ne t'inquiète pas, sur la poitrine, pour vous remonter, tout votre poids de corps va être sur la poitrine, ça va créer une dépression importante, et un mal-être pour la personne, soit vous êtes un peu plus méchant, et à ce moment-là, vous vous écrasez les deux mains sur la tête, sur le visage, donc conséquence de quoi, la personne pour compenser, la personne pour compenser, va tourner son visage sur le côté, et va avoir très mal au cervical, ok, je vous propose que nous le fassions ensemble, donc même si ce n'est pas facile, donc là, la personne arrive sur mon côté droit, en même temps que je viens chercher, je repasse ici, puisque là, en fait, je vais suivre le mouvement, vous voyez, en fait, comme je suis très en retard, que j'ai compris très tardivement, le mouvement de la personne, ma tête, elle est déjà là, donc en fait, je vais la suivre, je la suis, je tourne, je, je vais vous le faire comme ça, donc là, ici, ma tête part par ici, je suis, je tourne, et là maintenant, je tends cette jambe, là il y a un barrage sur ses deux jambes, je tire à moi, la personne va tomber sur ma jambe, ou juste à côté, ma jambe, elle sera momentanément coincée, mais en fait, comme je vais faire ce mouvement-là, avec ma main qui va se poser, ça ne va pas être bien compliqué, de se retrouver en position montée, sur la personne, et encore une fois, donc, une fois qu'on est en position montée, l'objectif, c'est de sortir de cette position, tout du moins, d'essayer de se remonter, le plus vite possible, parce que si la personne fait un petit peu de sol, vous comprenez bien, qu'elle va vous faire un crochetage, et puis, elle va vous expulser de là, et ensuite partir sur quelque chose d'autre, donc ici, l'idée, c'est, soit je frappe, ou alors je pousse les bras, j'avance, 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 jusqu'à ce que la personne se retrouve ici, et là, à ce moment-là, j'appuie fortement, et je fais comme un, comment ça s'appelle le saut à cheval, le saut de mouton, comme le saut de mouton, c'est-à-dire que mes deux pieds, là, ici, vont passer de l'autre côté, je vais passer là, ou alors je prends, quand j'arrive à capturer un bras, je bloque l'autre pour continuer de frapper, mais ça peut avoir des conséquences graves, parce que là, du coup, la personne peut avoir très très mal, je bloque les deux bras, et à ce moment-là, si je suis vraiment au-dessus, si je veux me relever, je prends appui sur son visage, si je suis plus bas, et que je suis au démarrage, et que la personne n'a pas encore fait quoi que ce soit, vous pouvez aussi appuyer fortement sur sa poitrine, créer une dépression, et là, de tout mon poids, je vais me relever sur la poitrine, pour ceux qui l'ont déjà subi dans le corps, vous savez que c'est vraiment très douloureux, ok, j'espère que vous allez tous bien, on passe à la technique numéro 4, où là, on va parler de la ceinture noire, et Marion, viens s'il te plaît, quelques instants, vas-y, mets-toi en face, et Marion, on va vous meubler, quelques instants, quand j'arrive, je ne sais pas quoi dire, tu es où, ben non, mais j'ai rien à dire, j'ai rien à vous dire, je peux faire des squats, on fait des squats, on fait des squats, moi, tu fais quoi, ok, donc, pour tous ceux qui font partie du club, ou les autres, je vous conseille fortement, d'aller télécharger, tous les grades, qui correspondent à la ceinture, que vous souhaitez passer, et donc là, c'est, je vais le rapprocher un petit peu, parce qu'on ne le voit pas beaucoup, mais c'est la ceinture noire, donc c'est la mise à jour, de la ceinture noire, mise à jour d'ailleurs, qui indique que, par exemple, à l'UV4, défense contre saisie, maintenant, il y a le sol qui a été rajouté, alors je ne sais pas si c'est, enfin en tout cas, pour ceux qui vont passer en 2021, la ceinture noire, il y aura le sol, pour ceux qui devaient le passer en 2020, et qui vont le passer en 2021, il n'y aura pas le sol, donc là, il y aura des consignes, je pense, là-dessus, mais en tout cas, donc là, il y a les mises à jour régulières, et je vous conseille d'aller les télécharger, parce que c'est les programmes officiels, et ensuite, de les travailler de façon individuelle, y compris pour les personnes du club, vous pouvez également faire ça. Alors, donc là, l'UV5, il s'agit, donc, je voudrais faire la partie petit B de l'UV5, où il y a deux attaques simultanées, de deux personnes, une qui est mis d'un bâton, une qui est mis d'un couteau, et vous allez voir que même tout seul, ou là, on va le faire avec Marion, pour l'instant, vous allez voir qu'il y a des logiques à respecter, donc, viens, s'il te plaît, donc, on va se mettre comme ça, Marion est sur la gauche, et on va dire qu'une autre personne, qu'on va nommer Alexandre, est sur ma droite. Donc, même si je suis gaucher, et que j'ai l'habitude de tourner vers la droite, et bien, en fait, le moment le plus embêtant, c'est la personne qui a le couteau. C'est peut-être la personne que je dois déglinguer le plus vite possible, parce que c'est l'arme la plus dangereuse. Évidemment, le bâton, on a vu, c'était aussi très dangereux. Je ne sais pas où il est, ma télescope, mais ce n'est pas grave. C'est très dangereux, mais le bâton, ça reste des frappes, même si ça peut briser les os, si c'est de l'acier. Là, c'est létal, également. Le bâton aussi, mais dans une autre mesure. Ok, donc, j'ai deux personnes face à moi. Dans l'exercice, ça dure, pour le passage, ça dure 1h30, parce que 1h30, ça fait beaucoup. 1 minute 30, c'est assez intense, mais je vous conseille, pour l'entraînement, de vous entraîner le plus doucement possible, pour bien comprendre comment s'opèrent les déplacements. C'est eux qui vont donner le top, donc tu donnes le top quand tu veux. Ok, et ils commencent exactement en même temps. C'est-à-dire que c'est la seule fois, la seule et unique fois, c'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'on n'est que deux, mais ce n'est pas grave. Je vous laisse vous imaginer. C'est la seule fois où j'ai deux individus parfaitement en face de moi. Pour les suivants, vas-y, donne-moi le top, top, donc là, je frappe. Une fois que je suis là, donc la personne qui a le bâton, normalement, est ici. D'accord ? Ne bouge pas. Moi, je suis allé vers Marion, mais lui, en fait, la personne qui a le bâton, donc Alexandre, le ghost, Alex, Alex ghost, lui, il pense que je suis encore à cette place-là. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il soit déjà en train de m'attaquer à cet endroit-là. D'accord ? Ensuite, regardez ce que je vais faire. Donc là, j'ai fait, donc c'était quelle défense ? Vas-y, refais. Donc là, j'ai fait ça. Là, je fais mon bec de canne, exactement comme vous avez pris l'habitude de faire. Et ensuite, je vais faire une rotation, comme ceci, tac, tac, en me servant du levier du bras, et en mettant ma main sur l'omoplate, de façon à me retrouver ici. Et là, maintenant, l'individu avec le bâton, il est là, en train de m'attaquer de nouveau. Je contourne, et quand j'arrive ici, je vais vers cette personne. Ensuite, pareil, je tourne. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir toujours deux corps, l'un d'ailleurs à l'autre, de façon à éviter une attaque simultanée. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre avec cet exercice. On doit éviter absolument l'attaque d'origine. On ne doit plus jamais la retrouver dans l'exercice. Donc, on doit toujours, ici, tac, j'ai tourné, il est là, boum, j'y vais. Et quand j'y vais, je peux également me servir du corps de la personne sans le pousser. Comme d'un propulseur. Ça, c'est pousser. Ça, c'est se propulser. D'accord ? Ça sera beaucoup moins fatigant que de pousser. Donc, j'arrive, j'ai impacté, je tourne, la personne est là, là, boum, j'ai, normalement c'est en deux temps, mais c'est pas grave, boum, j'ai frappé, ici, je tourne, je tourne, je tourne, etc. Ok ? Ça, c'est le premier principe, c'est de ne jamais se retrouver avec une attaque simultanée pendant tout l'exercice. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus conserver quelqu'un indéfiniment comme ça. On ne peut pas jouer à ça, d'accord ? parce que la personne avec le bâton certes va attaquer, mais Marion également ne va pas rester inerte comme ça, elle va essayer de se dégager, voilà. Et donc, je vais vous retrouver de nouveau avec Marion qui m'attaque et Alex qui m'attaque. Donc, ça n'a vraiment aucun sens, c'est aucun intérêt. Donc, c'est à charge à moi de faire des mouvements les plus courts possibles, de ne pas oublier le principe de base, que ce soit bâton ou couteau, attaque-moi au couteau, c'est le premier temps qui est le plus important, et c'est ça en fait qu'on veut voir, c'est ne pas hésiter à marquer le couvrier. Et ça, ce mouvement-là, c'est vraiment ce qu'on veut voir. Ensuite, une fois qu'on a compris ces deux principes, à partir du moment où j'ai commencé à tourner, vous pouvez faire des tout petits pas. Ça ne sert à rien de faire des grands pas, de vous retrouver à l'autre bout. Non, parce que vous ne pourrez pas emmener indéfiniment une personne encore une fois avec vous. Puis, pendant l'exercice, vous ne pouvez pas passer au milieu ici, puisque vous avez Marion qui est là, et peut-être l'individu qui est derrière, et vous ne pouvez plus repasser au milieu, parce que là, du coup, vous avez Marion qui vous attaque là, et le mec qui vous attaque derrière, donc là, c'est foutu pour vous. OK ? Alors, un petit exercice éducatif, vous pouvez vous mettre face à une personne, donc la personne, en fait, elle va juste arriver sur vous, comme ça, bon, bien, tac, je tourne, là, il y a une autre personne qui avait, tac, et elle revient tout de suite, là, voilà, tac, un peu comme Walking Dead, boum, elle revient, etc., voilà, et j'apprends, en fait, à faire des petits pas et à tourner. Oui, merci, ma puce. OK, donc, ça reste un exercice très compliqué, et souvent, on le complexifie de nous-mêmes, pourquoi ? Parce qu'on veut aller très, très vite, on ne vous demande pas une haute vitesse, on ne vous demande pas d'être impeccable sur toutes vos défenses, ça peut arriver de se tromper, ça nous arrive à tous, quel que soit le niveau, à partir du moment où on commence à augmenter la vitesse, forcément, il y a des quacks qui vont s'opérer, mais en tout cas, on vous demande de vous rapprocher d'une certaine réalité, et de ne pas faire certaines erreurs, donc je rappelle les erreurs, ne pas repasser au milieu des deux individus, faire en sorte d'avoir un canal d'acquisition, c'est-à-dire d'avoir toujours les deux personnes en point de mire, l'un derrière l'autre, afin d'éviter qu'il m'attaque, donc si celui qui est derrière, il attaque devant, il risque de toucher son ami, ou son partenaire d'entraînement, donc ça n'a vraiment pas de sens non plus, enfin, sauf s'il n'aime pas du tout, mais ça serait quand même très étonnant, ensuite, de faire des petits pas, et toujours de travailler très court, et enfin, de bien prendre en compte que c'est le premier temps qui est le plus important. A la deuxième narga, vous avez un désarmement, le désarmement se fait souvent, et probablement presque à chaque fois sur le bâton, parce qu'un bâton, c'est quand même plus facile à prendre qu'un couteau, un couteau, c'est beaucoup plus long, puisque pour arriver à le prendre, il faut déstructurer la personne, enfin, faire une clé de poignée, par exemple, et pendant ce tour-là, il y a le bâton qui arrive, alors que le bâton, ici, je le prends, boum, je suis tout de suite en position pour, ensuite, faire front, bâton contre couteau, ok, avec une allonge supplémentaire. Super, les amis, donc, on va revenir sur ce principe-là, jeudi, pour les ceintures noires, et aussi pour la deuxième narga, en sachant qu'on ne sera toujours que deux, donc on n'aura pas, malheureusement, un troisième partenaire, mais c'est pas grave, je vous demande d'imaginer les choses, et de bien comprendre les principes, oui, j'espère qu'on pourra s'entraîner en vrai, avant l'épreuve, oui, tout à fait, Nathalie, je l'espère aussi, j'espère que tout ça va s'améliorer, donc, on vous souhaite à tous une très bonne soirée, on est toujours ravis de vous avoir avec nous, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous envoyer des commentaires, et des questions, j'ai l'impression que vous n'osez pas poser des questions, n'hésitez pas, on vous répondra toujours, bonjour Ludovic, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu, j'espère que la petite famille va bien, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, viens Marion s'il te plaît, et on vous souhaite à tous une très bonne soirée, il fait toujours sa timide, à très bientôt, à demain pour un spécial ceinture orange, donc bonne soirée à tous, ciao !